En 2020, selon l'INSEE, la filière de l'aviation et l'espace regroupaient 4 480 entreprises à travers le pays, soit 7% de l'industrie française. Au niveau de la pratique, la France est depuis plus d'un siècle une véritable ambassadrice du vol, du parapente aux avions de loisirs, en passant par les avions de ligne et les aéronefs militaires. Évidemment, face aux enjeux climatiques, l'industrie française est également à la pointe de l'innovation, que ce soit les grandes firmes comme les plus petites start-up, afin d'adapter l'aviation aux défis du futur. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du patrimoine, de l'étendue actuelle et des projets futurs de l'aviation française. L'histoire de l'aviation française remonte à très, très, très loin, et les diverses façons de voler rendent difficile de choisir un vrai point de départ. Mais pour des raisons pratiques, parce que j'aime ma région, on commencera par Anonais. Le 4 juin 1783, dans la cour du couvent des Cordeliers, deux frères, Étienne et Joseph Mongolfier, font la démonstration de leur ballon à air chaud. Avec Personne à bord, ce vol, qui culminera à environ 1000 mètres d'altitude, sera la première étape qui mènera, quelques semaines plus tard, au premier vol habité en ballon à air chaud, puis à hydrogène, ce qu'on appelle les plus légers que l'air. Assez vite, ils trouveront une utilité militaire et seront précurseurs de la poste aérienne. L'inconvénient du ballon reste le manque de contrôle et la sensibilité à la force et la direction du vent. Partout dans le monde, on cherche un moyen de voler plus librement, comme les oiseaux. La fin du 19ème siècle va voir débuter une course effrénée pour être les premiers à réaliser un vol motorisé et contrôlé d'un objet plus lourd que l'air. Cette course opposera de nombreux ingénieurs de différents pays, comme les frères Wright des Etats-Unis, Santos Dumont du Brésil ou encore Gabriel Voisin et Clément Ader de France. Le vainqueur est aujourd'hui disputé, mais quoi qu'il en soit, au début du 20ème siècle, les pionniers du monde entier vont utiliser la France comme leur terrain de jeu. En 1908, les frères Wright s'installent en France, dans la Sarthe, et ouvrent leur première école d'aviation à Pau. En région parisienne, au même moment, Louis Blériot se lance dans la conception de prototypes, et après une longue traversée du désert faite de crashs et de modèles un peu faibles, son nom va entrer dans l'histoire le 25 juillet 1909, quand il devient le premier homme à traverser la Manche en avion. Son appareil, le Blériot 11, sera ensuite vendu à plusieurs centaines d'exemplaires, devenant le premier avion construit en série. L'ère des pionniers continue en France. Breguet et Cornu réalisent les premiers vols habités dans ce qui deviendra l'hélicoptère. D'autres disciplines se démocratisent également, comme le parachutisme, où André-Jacques Garnérin et Jeanne Labrosse, couple français, deviendront les pionniers de l'activité. La première guerre mondiale va voir un bon technologique dans l'aviation, introduisant le combat aérien et des manœuvres de pilotage toujours plus avancées. A la fin du conflit, les pilotes vont se reconvertir en explorateurs, les compagnies aériennes vont se démocratiser, et l'entre-deux-guerres va amener à la France de nouvelles aventures qui marqueront l'histoire. On peut citer l'aéropostale, service de courrier au départ de Toulouse, qui va délivrer la précieuse cargaison à travers l'Afrique jusqu'au sud de l'Argentine, avec aux commandes des noms prestigieux comme Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet. Enfin, en 1933, Air France est créée, de la fusion des quatre compagnies aériennes françaises existantes, jusqu'à devenir aujourd'hui la seconde compagnie au monde en nombre de pays desservis. Après la seconde guerre mondiale, l'ère des jets débute, avec les pilotes d'essai russes, américains mais aussi français, tentant d'aller toujours plus haut, plus loin et plus vite. La société Dassault va alors concevoir des avions toujours plus performants et parfois un peu fous, afin de rester dans la course. Les pilotes intrépides seront à l'origine de grandes histoires de l'aviation, comme Jacqueline Oriole, première pilote d'essai française, qui fera une véritable passe d'armes à coup de record contre l'américaine Jackie Cochran. Les années 60 verront arriver l'ambitieux projet Concorde, réalisé à 50% par les britanniques de Boak et 50% par l'aérospatial, et quelques années plus tard l'entrée dans la course aux avions de ligne d'Airbus face à Boeing. Aujourd'hui, la France est devenue une puissance aéronautique incontournable. Dans un registre plus sportif, les français sont champions du monde de vols relatifs, en voltige aérienne dans les plus hautes catégories, les Alpes ont accueilli la naissance et la démocratisation du parapente, du deltaplane, du base jump, de la wingsuit, et tant d'autres pratiques de vol aussi variées qu'extrêmes. L'aéronautique est en constante évolution depuis ses débuts en matière de performance et de sécurité, y compris en dehors des avions eux-mêmes. A Annecy, la société Super se spécialise dans la conception d'équipements pour le parapente. Super, c'est une marque qui conçoit, fabrique et distribue du matériel de parapente depuis 40 ans. Et aujourd'hui, Super présente une offre globale de matériel de parapente, à savoir des sellettes, des voiles, des parachutes de secours, des casques, et des accessoires divers et variés. Alors aujourd'hui, Super occupe une bonne place au sein du marché du parapente mondial. La France est sans doute le deuxième marché après l'Allemagne et l'Autriche. Je pense que Super peut être considéré comme un des ambassadeurs français pour le parapente à l'international. On n'est bien évidemment pas la seule marque française. Il y a d'autres marques françaises aux alentours, qui développent aussi, voire qui fabriquent du matériel de parapente. On a à cœur chez Super qu'il y ait le moins d'accidents possible dans la pratique du parapente. Et on essaie de mettre en place ce qui est en notre pouvoir pour limiter au maximum le nombre d'accidents liés à la pratique. Donc ça passe par le développement du matériel, ça passe par les contrôles qualité, ça passe par des phases de tests poussées qu'on fait avant la commercialisation des produits. Le parapente aujourd'hui, ça reste à ma connaissance la forme de vol la plus accessible, la plus facile, et qui est au moins autant magique que toutes les autres formes de vol que je connaisse. Il faut dire que la France est une terre d'innovation, hier comme aujourd'hui. Historiquement, on doit par exemple à Michelin, les pneus de la navette spatiale américaine et du Concorde, ou encore à Roland Payen, l'aérofrein Fleischer, aussi présente sur la navette américaine. Aujourd'hui, l'aéronautique fait face aux enjeux climatiques. Selon les chiffres de l'OACI, l'aérien représente jusqu'à 3% des émissions totales de gaz à effet de serre mondial. Comme tous les secteurs, l'aviation française a le désir et le devoir de s'y adapter. Dans le secteur, les sources de pollution proviennent évidemment de la consommation de kérosène, mais aussi des infrastructures et véhicules aéroportuaires, ou encore le forçage radiatif généré par les traînées de condensation en haute altitude. De nombreuses solutions sont possibles pour les réduire, et l'industrie française y travaille. Par exemple, Safran Landing Systems travaille actuellement sur l'électrification du roulage au sol des avions. Pour qu'un avion de ligne se déplace du parking à la piste et inversement, il utilise ses moteurs et consomme donc du kérosène. Avec l'électrification des trains, il serait donc possible de réduire la consommation des avions en supprimant tout simplement l'utilisation des moteurs au sol. Safran estime que ce système permettrait une économie de 4% de kérosène sur la totalité d'un vol. De même, la même entreprise a développé le moteur Lippe, conçu à Villaroche, avec l'aide des scientifiques du CNRS. On estime que le moteur Lippe réduit de 15% la consommation de kérosène. De même, l'introduction de biocarburant a de nombreux avantages dans l'aviation. Le carburant Saf, pour Sustainable Aviation Fuel, provient principalement de bois mort et d'huile usagée. En moyenne, remplacer le kérosène par le Saf représenterait une réduction de 80% des émissions de CO2 sur un vol. En France, Total Energy produit du Saf pour les aéroports français, le carburant étant extrait d'huiles usagées. L'avantage de ce biocarburant est qu'il n'y a nullement besoin de changer quoi que ce soit sur un avion de ligne classique ou ses moteurs, et c'est donc une solution rapide à mettre en place. Le risque des biocarburants est principalement le changement d'occupation des terres, mais les certifications de l'aérien font en sorte de limiter au maximum cet effet négatif en privilégiant un biocarburant non issu de l'agriculture. Cette technologie est déjà à l'oeuvre puisque le Falcon 10X de Dassault Aviation sera le premier avion d'affaires au monde capable de voler avec 100% de carburant Saf, et au début de l'année dernière, j'avais fait un vol d'essai sur un A380 d'Airbus où l'un des quatre moteurs n'utilisait que du biocarburant produit en Normandie à partir d'huiles usagées. Les performances du moteur n'étaient en rien affectées par ce carburant différent. En attendant l'arrivée du transport aérien hybride, électrique ou hydrogène, cette solution du biocarburant est donc la plus rapide à mettre en place. D'autres technologies sont développées par des firmes françaises comme Thales qui a produit le Flight Footprint Estimator, une application permettant aux compagnies d'optimiser les trajectoires afin de réduire leur empreinte carbone, et Dassault qui travaille sur le même sujet aux côtés d'autres groupes français dans le programme européen César. Remarquez, certaines de ces technologies de demain sont déjà à l'essai en France. Comme au début du XXe siècle, de petites firmes contribuent à créer l'avion de demain. Parmi elles, à Francazal, près de Toulouse, la firme Aura Aero travaille sur l'aviation électrique pour les petits, comme les grands avions. Les grands groupes ne sont pas en reste pour autant. Chez Airbus notamment, on travaille sur plusieurs solutions depuis de nombreuses années, comme les biocarburants, l'électrification, l'hybridation, l'hydrogène ou même les taxis volants. Airbus Upnext est une filiale du groupe. Elle sert les trois divisions, Airbus Commercial, Airbus Difference & Space et Airbus Helicopter. Et notre mission et notre vocation est vraiment d'aller chercher les technologies de rupture, celles dont on pense qu'elles ont un vrai potentiel pour nos produits et nos services du futur, et auxquelles on veut donner la possibilité de les accélérer dans un train très court pour pouvoir se positionner sur la valeur de ces technologies sur le marché. Quand on parle de décarboner l'aviation, il y a trois grands secteurs qui vont nous amener vers notre engagement d'un net zéro en 2050. Le premier, c'est le renouvelablement de la flotte actuelle. Le deuxième axe est de passer du Sustainable Aviation Fuel, qui est aujourd'hui utilisable à 50% sur l'ensemble de notre flotte et qu'on va pouvoir amener à 100% d'ici 2030. C'est là où Airbus Upnext, on intervient en particulier pour aider cette troisième brique de nouvelles technologies, certaines de rupture, qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif de net zéro en 2050. Donc, on a été parmi les premiers dans Airbus à travailler sur l'hydrogène et vous savez qu'Airbus aujourd'hui a lancé vraiment une ambition de vouloir mettre sur le marché en 2035 le premier avion net zéro en fait. Et l'hydrogène peut jouer un rôle très important. C'est une technologie qu'on a contribué à maturer au sein d'Airbus Upnext. Je pense que la France a toujours été très avant-gardiste dans l'aéronautique. Elle continue de l'être et elle doit continuer à assurer ce rôle et cette vocation. Et c'est à nous, à notre génération, de motiver et d'influencer les jeunes pour qu'ils aient envie de nous rejoindre et continuer cette aventure qui est très française aussi et dont la France a montré son excellence et qu'elle doit continuer, à mon sens, à garder dans les années à venir. Aujourd'hui comme demain, l'aviation est primordiale pour le bien de notre société. Au-delà du transport médical, la lutte anti-incendie et la recherche scientifique, elle permet également de relier les civilisations du monde entier de façon plus rapide et plus sûre. Les exemples récents sont nombreux avec les actions des Canadair l'été dernier contre les vagues d'incendie en Europe, le transport de malades, de masques et de vaccins lors de la crise du Covid-19 ou encore l'acheminement de l'aide humanitaire internationale suite aux séismes survenus en Turquie et en Syrie. Quant à l'industrie aéronautique française, que ce soit des plus petites aux plus grandes firmes, du passé, du présent ou du futur, du parapente aux gros porteurs, elle reste à la pointe de l'innovation pour faire évoluer le secteur afin qu'il s'adapte au mieux à un monde en constante évolution et contribue à son niveau à la lutte contre le réchauffement climatique. L'industrie aéronautique française est donc à la pointe des travaux pour atteindre un avion décarboné, digital et connecté à l'horizon 2035 et une aviation décarbonée d'ici 2050. Merci à tous les intervenants d'avoir participé à cette vidéo en présentant leurs entreprises et leurs projets en cours. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, qui regroupe une grande partie des professionnels du secteur de l'aérien et de l'espace en France et je les remercie de leur confiance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et pour les plus généreux d'entre vous, un don sur ma page uTip. A très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada